Bonjour, bonsoir à vous, vous qui cherchez le sommeil, la détente, ou la relaxation. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous présenter mon nouveau tatouage que ma soeur m'a fait. Je vous en avais déjà parlé. Je vais également jouer un petit peu avec les billes Orbis que Julie Chose m'a envoyé dans son joli paquet. J'espère que vous avez vu la vidéo de ce unboxing, car c'était vraiment un joli paquet. Il est très gentil de sa part, donc encore un très grand merci Julie. Et je terminerai la vidéo avec des merci. Voilà. Alors, du coup, vous avez sûrement vu, si vous me suivez sur Instagram, mon nouveau tatouage. Donc, je l'avais trouvé lors de mon voyage en Guadeloupe. J'avais pris ce dépliant et en le lisant, j'ai tout de suite accroché. L'idée-vous, je peux faire ce tatouage, sachant que le premier, ma soeur m'a également fait. Je crois que c'était pour mes 33 ans. Celui-ci veut dire en français, carpe diem. Et là, donc, j'ai fait faire celui-ci, authenticité, bienveillance et tolérance. Donc, maintenant, je l'ai fait faire droit. Elle a pris cette taille ici. Alors, la voici. Du coup, la mise au point, ça ne va pas être évident, mais... Je ferai d'autres vidéos de faire photo sur Instagram. Voilà, je suis vraiment, vraiment contente. Il est parfait. Tout petit, tout fin. Il est super joli. Alors, là, je ne vais pas me faire le pansement, mais bien sûr, avant d'aller me coucher ou avant d'aller travailler. Je fais un bordage avec ces compresses stériles. Tout de suite. Tout de suite. Je les fais tenir avec le sparadrap. Je les fais tenir avec le sparadrap. Et bien sûr, je le tartine, je le badigeonne, je le recouvre. Je les fais porter. Je les fais porter. Je les fais porter. Je les fais porter. Je n'ai pas mis tout ça. Je les fais porter. Ma mari, il y a quelques mois, il s'est fait faire un tatouage également. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est entamé. Je vais en mettre un tout petit peu pour pas qu'il sèche le temps de la vidéo. Voilà. Alors, hop, je vais prendre les grosses billes Orbis que Julie va envoyer. Alors là, elles sont toutes transparentes. On ne les voit pas. Je les ai laissées trempées dans l'eau. Ça fait quelques jours, donc je pense qu'elles sont à la taille maximum. C'est assez grand quand même. C'est une grosse bille. On me voit à l'intérieur parler dans la petite bille Orbis. C'est un petit peu. C'est assez grand. Je vais y aller enn. Il y a une grosse aussi. Voilà, c'est pour vous montrer les plus grosses. Ensuite, il y a celle-ci. Donc, c'est les mêmes mets qui ont absorbé toute l'eau et je n'en ai pas rajouté, donc elles se sont arrêtées à cette taille. Je vais faire quoi un petit peu tout dessus. Un petit 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 peu tout dessus. Donc, j'ai fait d'autres vidéos, enfin, deux autres, assez longues, que je publierai un peu plus tard. Donc, elles se sont plus basées sur le visuel que sur le sang. Et après, il y avait un autre sachet, des petits sachets. Si vous vous rappelez, il y avait un petit sachet avec des billes un peu plus grosses et plusieurs sachets avec des toutes 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 petites billes. Et là, ce sont celles-ci. Et j'adore le visuel de ces petites billes. On voit l'eau qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je voulais encore faire un petit clin d'œil. Et donc pour vous, c'est le premier d'un aperçu des petites billes Urbis. Et normalement, si tout va bien, il devrait en sortir deux autres. Voilà, donc maintenant est venu le temps de vous dire merci. Merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne, de regarder mes vidéos, de les apprécier forcément vu que vous les regardez. Sinon, vous regarderez ailleurs. Je vous remercie d'être présents, d'être actifs, et de toute cette bienveillance, ces gentillesses de me suivre. Alors, c'est vraiment adorable. Même encore plus ceux qui me suivent sur Instagram, avec qui du coup, on fait plus connaissance. Ça devient vraiment une petite communauté. Merci pour ces lives. C'est moi qui fais les lives, mais merci d'être là, et de faire en sorte qu'on passe un agréable moment ensemble. Car à chaque fois, c'est très difficile d'arrêter le live, parce que moi, je passe un super moment avec vous. Donc c'est vraiment un échange, et tous vos retours me font très plaisir. Vous êtes beaucoup à me dire que vous ne comprenez pas pourquoi je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés. Ben écoutez, c'est un réel mystère, que soit ça ne convient pas aux autres personnes. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un problème de mots-clés, de référencement. Mais bon, quoi qu'il en soit, et c'est ce que je réponds à chaque fois, j'ai déjà beaucoup de chance de vous avoir, vous. Car vous êtes vraiment tous adorables, et comme je dis, je crois que j'ai les meilleurs des abonnés. Alors, on ne va pas dire aux autres, mais merci d'être là, et vous êtes formidables. Je vous adore. Merci pour tout ce que vous m'apportez, car vous m'avez beaucoup apporté, sans que vous le sachiez. Même moi, je n'étais même pas consciente de pourquoi j'avais fait cette chaîne. et j'en ai pré-conscience il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai commencé, même pas commencé, mais bien, je suis bien rentrée dans l'ASMR, en fait. Alors, je vous ai déjà expliqué comment j'ai découvert l'ASMR, de mon mari qui m'en avait parlé. Du coup, après la discussion, je suis allée sur YouTube pour regarder ces fameuses vidéos. Première, deuxième, troisième. Je me suis dit, je ne vois pas ce qu'il y a de relaxant dans tout ça. Je n'avais absolument pas accroché aux voix des artistes que je regardais, surtout que je ne voyais qu'une bouche avec un très gros micro devant. Donc, ça a été vraiment très surprenant. Mais j'ai quand même regardé d'autres vidéos. Et je suis tombée sur Sandra ASMR et là, j'ai compris ce que c'était. Même si, du coup, j'étais réceptive sans le savoir, comme beaucoup d'autres. Je fais référence aux pharmacies. J'adore aller autant les pharmacies que pour l'ambiance et comme je vous ai déjà expliqué. Tout ce mécanisme, la douceur du pharmacien, les petits bruits des boîtes, des sachets. Donc, voilà. Pour en revenir à Sandra, ça a été... J'ai regardé toutes ces vidéos tous les soirs. J'en regardais une, deux, voire trois. Le week-end aussi, quand j'étais fatiguée. Je ne les regardais pas spécialement parce que j'avais du mal à m'endormir. C'était vraiment pour du bien-être, de la détente. Ensuite, je me suis passée à une étape où j'ai voulu faire une vidéo, puis deux. Mais, c'était vraiment juste pas plus comme ça. Ça me faisait plaisir et je voulais voir ce que ça allait donc. Pas grand-chose. Surtout que je le faisais avec mon téléphone portable et un petit micro. Donc, voilà, je laisse faire et je commence à envoyer un petit colis à Sandra. et entre-temps, je tombe en 7. Alors, bon, j'ai déjà trois enfants, comme vous savez. Donc, 7 enfants, c'était vraiment une grosse surprise et on va dire un gros coup de massue parce que, voilà, ils sont déjà grands mes trois premiers donc c'était vraiment une très très grosse surprise mais la première réaction ça a été non donc d'avorter en fait. Mais on croit que c'est simple. On va résoudre le problème mais non, très compliqué, compliqué. Une semaine, deux semaines en pensant qu'on va avorter trois semaines et non, en fait, c'est pas possible quoi. Autant de mon côté que du côté de mon mari on s'était fait une raison on va le garder ce petit bébé s'il est arrivé c'est qu'il fallait qu'il soit là donc on ne va pas lui fermer la porte. donc j'ai commencé vraiment à me projeter faire plein de projets comment on va faire s'organiser donc la grossesse se mettait vraiment en place mais non je vais vous épargner tous les détails mais au bout de deux mois ben non ça s'est arrêté donc j'ai fait une fausse couche le 13 je vois à 20h pile toujours très mémorable et donc comme vous pouvez vous en douter c'est pas évident du tout du tout et il faut faire avec donc j'ai l'impression que je me suis réfugiée et essayer de trouver beaucoup de réconfort et surtout de ne pas penser à tout ça et donc du coup je me suis beaucoup beaucoup investie dans cette fameuse chaîne ASMR qui maintenant je suis vraiment contente qu'elle existe parce que voilà je vous ai découvert aussi vous êtes tous géniaux et je sais pas j'ai eu voulu envie de vous en parler j'ai eu envie de vous en parler car normalement j'aurais dû accoucher mi-janvier et il s'est passé quelque chose encore que même moi je n'arrive pas à comprendre mais c'est vraiment comme quoi le corps je vais vous expliquer j'aurais dû accoucher mi-janvier et j'ai pris beaucoup beaucoup de poids pareil sans trop me rendre compte mais c'est mon mari qui là me dit je reviens encore la scène t'as fait de boire le café j'étais debout posée sur un meuble en fait appuyée et me dit bon Audrey là faudrait voir un peu te faire attention parce que je trouve que t'as quand même beaucoup grossi il regarde mon ventre et me dit en plus on dirait que t'es enceinte il me balance sale comme ça moi si je regarde mon ventre et j'ai fait waouh ouais c'est vrai en fait donc du coup ben c'est le on aurait dit que le corps ben pour lui voilà ben je faisais quand même ce bébé même pour vous dire que 2-3 jours après j'ai eu terriblement mal au ventre bon ayant eu des contractions 3 fois bon c'était pas aussi fort mais comme si j'accouchais quoi et donc là ça fait un mois et demi et j'ai reperdu 10 kilos assez facilement donc voilà tout ça pour vous dire que même si on croit qu'on n'y pense pas ben on y pense inconsciemment et le corps ben réagit tout seul et ça a été vraiment un phénomène très bizarre surtout que je pensais que j'avais oublié mais de toute façon je pense qu'on n'oublie jamais et voilà bon ben écoutez du coup je ne sais pas si je vais publier la vidéo je pense que si on va quand même la réécouter avant voir si c'est un peu si c'est pas trop tu ça ira bien ce que je dis mais voilà ça me donne à coeur de vous expliquer ben pourquoi pourquoi cette chaîne car même moi du coup je ne sais pas pourquoi mais bon cette chaîne est née je me suis attachée je me suis attachée à vous et voilà on va continuer l'aventure et puis voilà on va prendre ces fameux 1000 abonnés pour boire ce fameux champagne et fêter tout ça et du coup ben je vais vous quitter car je commence à être un peu mal à l'aise en fait et voilà bon j'ai voulu que vous je s'agisse et maintenant vous le savez je vous fais 880 isous d'accord à chacun d'entre vous je ne veux pas dire de nom de personne alors que j'aimerais mais j'ai tellement peur d'oublier et j'en oublierai c'est certain et après je me connais je vais me dire oh j'aurais dû lui dire lui lui elle mais vous savez que je pense à vous et voilà vous le savez et je vous remercie pour tout votre soutien et le et d'être là d'accord bon je vous quitte et je vous dis à très 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 bientôt et à bientôt j'aime on 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 Sous-titrage FR ?